Salut à tous, c'est la TUMU E3 et aujourd'hui on va faire la première vidéo sur le thème de l'électrostatique. Salut, donc du coup on va commencer ici l'application du cours fait par Madame Guibaud. Donc on va commencer par les bases tout d'abord. Je vais réécrire la formule d'un champ électrostatique. Donc le champ est égal à une constante multipliée par une charge divisé par une longueur au carré. Et on a un symbole du vecteur, donc c'est multiplié par un vecteur unitaire. Il est noté UR. Alors pourquoi UR ? En fait c'est qu'en électrostatique on part toujours d'une charge qui va être appliquée en un point. Donc il faut toujours avoir en tête que le vecteur va de la charge vers le point où est appliqué le champ. On va commencer ici avec une charge Q1, d'accord ? On va la définir comme Q1 est égal à Q. Et on va faire l'application du champ exercé par Q1 sur le point zéro. Donc pour ça on va écrire la formule du champ électrique. Donc le champ en zéro exercé par Q1 est égal à la constante, ici on va mettre un petit 1, fois la charge Q1 divisé par la longueur au carré, ici c'est X au carré, fois le vecteur unitaire UR. Alors UR, forcément il va varier dans le champ, comme je le disais c'est vraiment de la charge vers le point où s'applique le champ. Le champ pour une charge ponctuelle, il va s'appliquer dans tout l'environnement. Du coup, nous ce qu'on va faire c'est on va se concentrer sur une seule direction. Et c'est là où intervient le vecteur UR. On veut regarder seulement dans cette direction, de la charge Q1 vers le point VAU. Donc UR sera dirigé comme ça. Mais c'est vraiment arbitraire, c'est nous qui le posons. On peut très bien regarder un autre point, par exemple ici, on va l'appeler le point A. On peut très bien regarder le champ exercé par Q1 sur le point A. Du coup, UR sera comme ceci, de la charge vers le point. Donc on arrive ici, c'est toujours très important sur la formule de bien marquer un indice, l'indice, la charge. Et entre les parenthèses, le point d'application pour toujours se rappeler la direction du vecteur UR. On va de la charge Q1 vers le point VAU. Donc ça c'est pour une seule charge. On sait que la charge de Q1 exercice en changeant sur 0 est égale à ça. Du coup, on va s'occuper maintenant de la deuxième charge, Q2. On va dire que Q2, elle a la même valeur que Q1. Voilà. Du coup, on va écrire le champ pour Q2 en 0. Ici, le champ pour Q2 en 0 est égale à une constante fois la charge Q1 divisé par la longueur au carré. Ici, c'est X au carré fois le vecteur unitaire UR. Donc vous voyez que c'est exactement la même formule. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un repère. On va dire que UX part vers la droite et UY part vers le haut. D'accord ? Et ensuite, ici, on va essayer de transformer les UR en UX. Ici, le UR pour la charge numéro 1. UR, il va de Q1 jusqu'à 0. Ça correspond au vecteur UX. Ça veut dire qu'on peut remplacer cette formule. UR, c'est UX. Ensuite, pour Q2. Q2, le champ, il va de la charge vers 0. Ici, on va dans le sens contraire de UX. Donc le vecteur UR sera transformé par moins UX. Donc ici, on efface et on met entre parenthèses pour ne pas se tromper, pour bien dire qu'on parle des vecteurs et pas des charges, moins UX. Donc tout de suite, là, on voit que les champs s'opposent. Les champs, si on fait abstraction des vecteurs, on voit qu'ils ont exactement la même norme. Mais les champs après seront de sens opposés. On va avoir, en rouge, le champ exercé par Q1 en 0, qui part comme ça. Et on va avoir, en vert, le champ exercé par Q2, toujours en 0, et en indice, on met Q2. Et du coup, là, on voit tout de suite que le champ total va être nul. Même norme, mais sens opposé pour les champs. Donc le champ est nul. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Du coup, on va faire la deuxième application. On va prendre une charge positive et une autre charge négative. Donc Q1, on va dire que c'est une charge positive. Et Q2, une charge négative. Voilà. Du coup, on va faire, en premier lieu, le champ de Q1 en 0. Donc point d'application en 0 fait par la charge Q1. C'est égal à, avec la formule qu'on a ici, une constante fois la charge Q1. Sur la longueur au carré X au carré, fois le vecteur unitaire UR, qui est laissé Q1 vers 0. Pour la charge Q2, on fait exactement la même chose. Le champ fait par Q2 sur le point d'application 0 est égal à la constante fois Q2 sur X au carré fois UR. Et donc c'est ici qu'il va y avoir un peu tous les pièges, le piège le plus commun en électrostatique ponctuelle. C'est la charge qui est négative, mais qui est notée inférieure à 0. On aurait pu noter Q2 est égal à moins Q avec Q supérieur à 0. D'accord ? Donc ici, ça paraît un peu évident, si on met le moins Q ici, que Q2 sera négatif. Et on le voit mieux après, parce que quand on va changer dans la formule Q2, il y aura marqué moins Q. Donc vous savez qu'une charge qui est négative va avoir tendance à avoir un champ qui est dirigé vers lui, c'est-à-dire centripète. D'accord ? Le champ sera dirigé comme ça pour Q2 si la charge est négative. D'accord ? Ici elle est négative, donc tout de suite on se dit que le vecteur UR sera comme ça. Donc avec le moins Q que tout à l'heure, on aura bien moins UR. Donc jusqu'ici tout va bien. Or ici, le UR est positif. Donc on a l'impression que le champ qui suit UR, UR va être comme ça. C'est-à-dire de Q2 vers le point d'application. Et donc c'est là où il y a un peu toute la confusion pour les exercices. C'est que UR sera dirigé comme ça. Et on ne sait pas trop où passe le moins, parce que normalement la charge attire, donc le champ devrait être dirigé comme ça. Alors ça c'est pour la formule. Pour la formule, le champ sera dirigé un peu comme ça. Mais, après, quand on va faire l'application numérique, ici par exemple Q2, c'est égal à moins 3. On respecte bien, c'est bien négatif. Donc du coup le moins se retrouve ici. Il est intrinsèque, on va dire qu'il est à l'intérieur du nombre Q2. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu les pièges, parce que sur la formule, ici, on ne retrouve pas le moins. Alors qu'à la fin, sur l'application numérique, il y aura le moins. Pourtant, la prof, souvent au concours, s'arrêtait à la formule. On ne va pas aller plus loin, on ne va pas faire des applications numériques. Du coup, ici, on transforme UR, qui est égale à UX. Q2, X au carré, avec moins UX, parce qu'on se dirige dans ce sens. Moins UX. Et ici, on peut le changer en plus UX. Donc à la fin, sur la formule, on aura les deux champs qui seront opposés, pour les formules. Mais à la fin, sur les applications numériques, on verra que les deux champs seront dans la même direction et dans le même sens. C'est-à-dire dans celui-là. La charge 1 est positive, elle repousse. Son champ est centrifuge. Tandis que le champ développé par Q2, lui, il est centripète, il attire. Donc lui aussi sera comme ça. Ça attire doublement. Donc ça, c'était pour l'application numéro 2. Et voilà, c'est la troisième application. Ce qu'on va faire, on a vu avec deux charges positives. On l'a vu avec une charge positive, une autre négative. Et maintenant, on va faire avec deux charges négatives. Donc Q1 est inférieur à 0, négatif. Et Q2 est aussi inférieur à 0. Encore une fois, on va faire les applications du champ en 0. Alors pourquoi 0 ? C'est un peu le centre ici, un peu symétrique. On ne va pas trop prendre des points qui sont farfelus. On ne va pas aller les balader dans n'importe où de l'espace. La prof va essayer de rester dans des choses qui ne sont pas trop compliquées, qui sont à peu près évidentes, on va dire. Avec ici, les symétries, on est sur le même axe, déjà le vecteur, par rapport au repère. Si on commence à regarder les champs ici, c'est un peu trop d'intérêt. On va vraiment voir ce que ça donne, la confrontation un peu des charges avec l'environnement. Donc, on va faire pour Q1. Encore une fois, on recommence avec K, la constante, avec Q1. La distance au carré, X au carré, et le vecteur unitaire. On va écrire exactement la même chose pour la charge numéro 2, avec le champ ici appliqué en 0. pour Q2, est égale à la constante multipliée par la charge Q2 sur X au carré, la distance de Q2 par rapport à 0, fois le vecteur unitaire, UR. Ici, le UR, ça correspond de Q2 vers 0. Comme ça. Ce qu'on va faire, ici, le moins, ce sera exactement la même chose que pour Q2 de l'application numéro 2. Ici, le moins, il y a la matière de la charge Q1. Donc, on va bien séparer. Q1, elle est ici. Nous, on va regarder vraiment UR. UR, c'est quoi ? C'est Q1 vers 0. Donc, c'est plus UX. Et voilà. Il suffit de remplacer. Et il ne faut pas essayer de se dire en mettant moins UX parce que la charge est négative. Non, parce que si vous faites ça, vous aurez moins ici, moins UX. Sauf que, quand vous faites l'application numérique, si vous avez, par exemple, encore une fois, moins 3, vous aurez moins UX fois moins 3. À la fin, vous aurez 3 selon le vecteur UX. Le charge sera comme ça. Alors qu'on sait que la charge négative attire. Du coup, c'est bien important, à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est de mettre des parenthèses. Vous mettez des parenthèses pour le vecteur UX et des parenthèses pour les charges. Après, pour les longueurs, ici, c'est X, c'est plutôt simple. Mais vous pouvez mettre aussi des parenthèses. N'hésitez pas. Toujours en regardant les indices et le paramètre du point d'application. Là, on va faire exactement la même chose. On sépare Q2, on a la charge, on ne sait pas trop, c'est juste qu'un négatif. On la laisse entre parenthèses. On a le nom, déjà. Et ensuite, on s'occupe du vecteur UR. UR, encore une fois, c'est de Q2 vers 0. Comme ça. Q2 vers 0, c'est moins UX. Donc, on va remplacer UR, dans ce cas-là, est égal à moins UX. Et ce que je vais dessiner ici, maintenant, c'est les champs par rapport à la formule, mais pas le champ réel. D'accord ? Ici, on a le champ par rapport à la formule, qui est égal à plus UX. D'accord ? Donc, vous aurez le champ de la formule, qui sera, comme ceci, en rouge, pour Q1, à 0, qui sera dirigé selon plus UX. D'accord ? Et ensuite, on a le champ pour Q2, comme ceci, selon moins UX. D'accord ? Et il sera dirigé, comme ceci. Donc, vous voyez ici que ce n'est pas forcément intuitif, parce que là, on trouve que le champ par rapport à la formule, il est fuyant, d'accord ? Il est centrifuge, alors qu'on sait que pour une charge qui est négative, le champ est centripète. Donc ça, c'est vraiment faire la différence entre les formules et les applications numériques. Du coup, on trouve ici que le champ, si Q1 et Q2 ont les mêmes normes, du coup, le champ total sera nul. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez découvrir d'autres matières ou encore sur l'UE3, abonnez-vous ici et lâchez un post-bord. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours poster. sur le forum, sur le site téléspace.fr Bon courage !